... Dans moins de deux heures, l'avenue Alameda sera déserte. Dans moins de deux heures, la nuit et le couvre-feu. Pour l'instant, c'est la chasse aux bus et aux taxis. Ces taxis, ces autobus qui avaient disparu des rues de Santiago avant le Puch, comme des vitrines, avaient disparu le pain, la viande, le lait. Aujourd'hui, il y a de tout cela à Santiago. Et puis, il y a l'ordre. À Santiago, plus de la moitié de la population approuvent ce qui s'est passé le 11 septembre au Palais de la Monède. Choquant pour un Européen peut-être, mais réalité du Chili, où les classes moyennes, jour après jour, ont demandé sur l'air des Lampions qu'ils s'en aillent, qu'ils s'en aillent, le départ de Salvador Allende. Les femmes, par exemple, celles des Hauts-Quartiers, avec les femmes des camionneurs, qui ont appelé les militaires au pouvoir à la victoire. Je ne peux pas vous dire que c'est une victoire des militaires. Je crois que c'est une réponse des militaires, que c'est un service que les militaires sont en train de donner au peuple du Chili. Nous nous avons demandé ceci, et ils se sont sacrifiés pour nous. Ce n'est pas exact. Le terme victoire signifie évidemment des vaincus et des gagnants. Je crois que ce sont en ce moment des héros sacrifiés. En réalité, je crois qu'on n'a pas compris réellement ce qu'est ce mouvement pour nous. Pour nous, c'est une libération. Pour nous, c'est l'espoir d'une patrie nouvelle. C'est la liberté. C'est incroyable, parce que nous sommes un pays différent. Nous avons élu le premier président marxiste du monde, je crois. Eh bien, nous lui avons demandé de partir. Et comme nous n'avons pas les moyens, les militaires l'ont fait pour nous. Mais c'est la réponse démocratique des militaires. C'est incroyable, mais c'est ainsi. Est-ce que vous pensez que Salvador Allende était un tyran ? Monsieur Salvador Allende est mort. Je crois qu'il a été la pire influence qui a existé au Chili. Et je crois qu'il n'était pas encore un tyran, mais il allait le devenir le 17 septembre. Et s'il avait été un tyran, réellement, nous aurions eu vraiment une dictature. Après les militaires, qu'espérez-vous retrouver dans la vie politique du Chili ? Pensez-vous à un homme ? Franchement, non. Je ne pense pas à aucun homme. J'espère. Et nous allons, nous pensons. Je ne sais pas si ce sera possible, mais je crois que toutes ces manifestations que nous avons faites pour demander au gouvernement militaire, un gouvernement militaire, si c'est nécessaire, nous allons les refaire pour le demander de rester au pouvoir encore quelques années. Il y a un an, pour le jour anniversaire de l'indépendance, Allende avait dit de l'armée, je respecte sa conduite responsable et sévère qui la distingue en tant qu'organisation éminemment professionnelle. Aujourd'hui, les petits appelés de la Patagonie et leurs sergents professionnels sont devenus des robots appliqués. Maître de la rue, maître du Chili, l'uniforme a tous les droits. Ici, on ouvre le courrier, par exemple, avec l'espoir que la lettre de la petite amie cache peut-être le nom d'un suspect. Car aujourd'hui au Chili, si le Cubain est à abattre, si le Bolivien est dangereux, l'étranger, de toute façon, est suspect. C'est un étranger en situation irrégulière. C'est un apatride sans nationalité. C'est un étranger en situation irrégulière. Quelle est votre nationalité ? Vous n'avez pas de papier ? Non, non, en vérité, j'habite ici depuis deux ans et je n'ai pas fait renouveler mon permis de séjour. On peut aussi aujourd'hui à Santiago être cloué au sol pendant deux heures parce qu'en sortant du restaurant, on a regardé avec trop de curiosité et d'insistance le nouveau spectacle de la rue. C'est un étranger de paragraph de la rue ... Ce matin-là, c'est tout un quartier qui était visé. Le quartier Samborg, en plein centre de la ville. Sur un carré d'un kilomètre de côté, 2000 carabiniers et fantassins visitent, un par un, les appartements des 30 000 habitants de Samborg. Bouclage total de 7h du matin à 7h du soir. On peut pénétrer dans l'immeuble, mais on ne peut plus en sortir. L'opération doit permettre de traquer les militants socialistes et communistes qui n'ont plus trouvé refuge dans les ambassades archi-plaines du Mexique, de Suède, de Panama ou d'Équateur, pour ne citer que celle-ci. C'est l'état de siège. Tout se fait rapidement et on n'hésite pas à faire appel aux bonnes volontés, aux indicateurs pour mener la chasse. Depuis une semaine, c'est une prime de 500 000 escudos, trois ans de salaire d'un ouvrier, qui est offerte à celui qui permettra l'arrestation d'un gros bonnet de l'unité populaire. Et les indicateurs ne manquent pas. Ceux qui ont eu peur avant, qui aujourd'hui plastronnent, comme ce colonel en retraite. Là, dans cet immeuble, habite un certain Andréa Labarca. C'est un communiste, je crois qu'il est, qu'il était représentant de son parti en Allemagne de l'Est. Bien, bien, mon colonel, je vais vous rassurer. Nous venons de perquisitionner chez lui, tout est réglé. Ah, c'est bien, ah, c'est bien. On connaissait l'existence de ce repère depuis longtemps, et bien je suis content de constater que ce n'était pas une fausse information. Enchanté, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Qu'est-ce que sont ces livres ? Vous les avez vous trouvés ? Là, dans cet immeuble. Tout ça est en train de brûler. Vous connaissez O'Kimin ? Non, non. Ne parlez pas aux soldats, s'il vous plaît. Vous êtes l'officier ? Oui, monsieur. Ne dérangez pas les opérations. Il ne faut pas parler avec les soldats. Je parle un peu anglais et français, monsieur. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ? Non. C'est ainsi que dans le Chili de l'automne 73, il est devenu dangereux de posséder chez soi le moindre livre d'inspiration marxiste. Chili de l'automne 73, qui gomme des façades le nom de Gabriel Amistral, son premier Nobel. qui, sous les fusils, porte en terre son poète Pablo Neruda. Qui est vivant, qui n'a pas mort. Non a pas mort. C'est un souvenir toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada 100 personnes dans le cortège, ceux-là sont des sacrifiés. Premier acte de résistance ouverte depuis le 11 septembre, ceux qui ont accompagné Neruda au cimetière central ne manquaient pas de courage. Qui dévora-t-il ? Qui dévora-t-il sous mes yeux le requin plein de pustules ? Le fautif est-il ce rapace ou les poissons ensanglantés ? Est-ce l'ordre ou bien la bataille qui s'ébranle et se succède ? Sous-titrage Société Radio-Canada Un poète, un ami, un chilien ? Que nace, siembra y se trunca. Les plazos estipulados no devieran llegar nunca. Patria, mi patria, vuelvo hacia ti la sangre, Mais te pido, comme la madre, el niño, lleno de llanto. Le marxisme en Chile, non. Nous l'avions dit au président de la République, le marxisme, non. Car l'être humain n'est pas seulement matière. Il est matière et esprit. Et pour le marxisme, l'être humain retourne à la matière et l'esprit n'est rien. Et ça, nous ne l'acceptons pas. La jeune a bien dit qu'elle ne pensait pas garder le pouvoir très longtemps, n'est-ce pas ? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre comme ça, car avant toute élection, il faut vider le pays de son venin. Le pays a été intoxiqué de politique, de marxisme, de toutes sortes d'idées. Le pays doit se libérer. En particulier la jeunesse qui a été la plus touchée. Quand ce sera fait, nous dirons que c'est réglé, le pays est reconstruit sur le plan économique et moral. Le pouvoir, le voici. Et maintenant, vous pensez que tout est tranquille dans le pays ? Disons qu'il faut bien comprendre que le communisme international ne se tient jamais tranquille. Il est comme la pieuvre. On lui coupe une patte et il en repousse encore plus. Nous contrôlons totalement la situation, mais il y a toujours quelques groupes qui prétendent nuire au gouvernement actuel. 22 jours après le coup d'État, qui peut avancer le chiffre des morts ? Officiellement, 300 morts. Les prisonniers, des ministres à l'île Dawson dans le sud, des politiques dans les cales des bateaux de Valparaiso et des milliers de sympathisants de l'unité populaire au stade national. Tous anonymes. Ici, dans ce stade destiné aux Jeux panaméricains de 1975, on tue chaque soir. Alors malgré les protestations des hommes de la jeunte, comment prêter aujourd'hui attention aux projets de réforme économique, à la réforme monétaire, alors que chacun se demande combien de morts au Chili ? Plusieurs milliers pendant les premiers jours, mais combien hier, aujourd'hui, demain encore ? Non, on ne sait pas quand ils seront jugés. Non, je ne sais pas combien de temps ils vont rester ici. Oui, il y a des tribunaux spéciaux. Combien ne sortent pas vivants du stade national de Santiago où des familles entières attendent qu'on leur jette une vérité, même la plus dure. Le Samp de l'Unité Populaire, Nous sommes de l'unité populaire et nous en sommes fiers, et nous sommes conscients de ce qui arrive, nous sommes du peuple et nous n'avons rien à perdre. Ils disent que le compagné Roa Liende n'avait pas le pouvoir, qu'il était incapable, et bien c'est parce qu'il n'avait pas d'armes. Bon, allons-y, partons d'ici, partons d'ici, ils sont en train de nous regarder. Et chaque jour, depuis le 11 septembre, entre 10h et midi le matin, entre 2h et 4h l'après-midi, elle cherche à savoir ce qu'est devenu un disparu. Monsieur, prenez ce message, prenez ce papier. Demain, demain, entre 10h et midi, entre 2h et 4h. Monsieur, monsieur, demain, demain. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas vu mon mari depuis lundi. Non, ce n'est pas possible. Monsieur, ça peut être. Mais on ne te regarde pas parce que nos donut no moins bien. Dulé, c'est moins que moi deux. Ma c'est une collègue de mon mari, c'est plus les deux. Monsieur, ils n'aurent plus des deux. No? Oui, nicht possible. Il ne auch pas diesel pour ici. Il est n'aurant ensemble. Non, mon mari, il n'aurait pas de weaving. Demain matin à 10 heures, elles reviendront devant les grilles du stade national de Santiago du Chili.